Paris et ses grands boulevards, un axe principal au passé prestigieux. Au cœur du monde moderne, voici la Porte Saint-Denis. Un héritage du XVIIe siècle, hommage à Louis XIV. Un peu plus loin, des façades sculptées, mascarons, poutis, cariatides. Des vestiges fondus dans le décor, mais qui témoignent d'une richesse passée, indéniable. Voici Paris, au milieu du XVIIe siècle, engoncée au cœur de ses fortifications. C'est le roi Soleil qui décide d'ouvrir la ville. À partir de la prison de la Bastille, il ordonne de construire une promenade arborée. Seules les portes Saint-Denis et sa jumelle Saint-Martin sont conservées. C'est la naissance du boulevard qui s'étend jusqu'à la place de la Madeleine, dont l'église actuelle ne sera achevée qu'au XIXe siècle. Le boulevard devient très vite le cœur de la vie parisienne. Comme aujourd'hui, on y vient d'abord pour ses théâtres. Et voici le premier à s'y être installé. Le théâtre des variétés. Depuis septembre dernier, il accueille le Quatuor. Entre talent et folie, une référence en matière d'humour musical. Après-midi de répétition, dans un cadre resplendissant de lumière. La salle vient d'être restaurée dans l'esprit de celle qui l'a créée en 1807. La sulfureuse Marguerite Brunet, dit Mademoiselle Lamont-Ancier. Depuis, le théâtre occupe les devants de la scène parisienne. C'est complètement incroyable d'être dans des lieux mythiques, en fait. Parce que ce sont le théâtre des variétés. Là, il y a eu les plus grandes pièces, des guiteries, des hoffenbachs, des créations de pièces qui font encore vibrer tout Paris et tout le public, encore pour des centaines d'années, certainement. Je suis très fier dans la loge de Pierre Brasseur, par exemple. Mais non, de Jean-Paul Belmondo. Moi, c'est la loge de Louis Jouvet. Cet homme pressé connaît bien l'histoire des variétés. Il en a été le directeur artistique. Jean-Luc Moreau nous emmène dans le salon d'honneur dédié à Jacques Hoffenbach, l'une des grandes signatures au XIXe siècle, l'âge d'or des théâtres sur le boulevard. Ici, on est au théâtre des variétés, mais ça a été la variété des théâtres aussi. On pouvait avoir des vaudevilles, c'est là où on a vu l'apparition du vaudeville. Il peut y avoir des comédies, il y avait des comédies dramatiques. Il y avait des comédies romantiques, avec des gens qui étaient des gens mais vraiment très, très opposés les uns aux autres. Et tout ça vivait sur un périmètre, s'exprimait sur un périmètre réduit. Au cœur de cette diversité, une partie du boulevard se démarque par sa programmation, visible nulle part ailleurs à Paris. On la surnomme le boulevard du crime, remarquablement reconstitué par Marcel Carnet. « Entrez, venez la voir, et quand vous l'aurez vu, vous y pensez le jour, vous en rêverez la nuit ! » Le succès populaire est immense. Le public ne s'en lasse pas. « Un franc aux avant-seignes si vous êtes fort du nez, et quatre sous au paradis si vous êtes pauvres ou momentanément gênés. Entrez, entrez et venez voir les dangers de la forêt vierge où le crime est la vertu ! » Le boulevard du crime, ce surnom, l'almana des spectacles, le donne en 1813. Évoquant les acteurs, en donne le motif. En 20 ans, Totin a été poignardé 16 302 fois. Marty a subi 11 000 empoisonnements avec variante. Frénois, un autre acteur, a été immolée de différentes façons 27 000 fois. Et Mademoiselle Dupuis a été 75 000 fois innocente, séduite, enlevée ou noyée. C'est génial ! Suite de l'immersion. Jean-Luc Moreau nous conduit cette fois dans le passage des panoramas qui jouxtent le théâtre des variétés. Jadis un lieu de rendez-vous très prisé. Une source d'inspiration infinie pour les auteurs en vogue. Le théâtre du boulevard, ce monde-là, ça a été le monde de la création. C'est-à-dire que toutes les histoires que le public voyait étaient des histoires qui venaient d'être créées pour eux tout de suite. Avec, bien sûr, forcément, de l'actualité. Et aussi bien la politique que, je dirais, les affaires de cul des dominants de l'époque qui pouvaient se retrouver dans les pièces de théâtre. Tout ça a été formidablement vivant. Le spectacle sur le boulevard vaut à lui seul le déplacement. Il faut s'y montrer, coûte que coûte. Les cocottes rivalisent d'élégance, les dandies de galanterie. À Paris, une maison conserve de précieux témoignages de cette période particulière. Ces objets ont tous une très grande valeur. Après plusieurs mois passés en réserve, ils retrouvent progressivement leur place. C'est la collection privée d'Émile Hermès, le petit-fils du créateur de la marque. L'homme avait deux passions, le cheval et le boulevard, là où l'aventure familiale a commencé. C'est quoi ça ? C'est un failleton, c'est une voiture découverte, comme vous voyez, une voiture de promenade, donc c'est assez représentatif de la vie des boulevards. C'est une voiture, ici, à la taille d'une dame. Et vous voyez la découpe qui permet à la robe d'une femme de ne pas être toute fripée, comme dans une voiture très fermée. Donc la caisse est joliment dessinée. Il y avait chaque fois une nouvelle voiture, une nouvelle couleur, une nouvelle robe à la mode. Et c'est sur le boulevard à Paris qu'on voyait ces changements des modes. Et Paris a toujours été le capital du changement, la capitale des nouveautés. Et le boulevard était le lieu même des nouveautés. Émile Hermès était un collectionneur coup de cœur. Dans son bureau, il a accumulé plus de 11 000 pièces. Certaines très étonnantes, comme ce nécessaire de voyage ultra compact, très pratique entre deux rendez-vous. Ça m'émerveille surtout parce que c'est l'intelligence de l'objet qui est quand même vraiment géniale. Un peu plus loin, une autre curiosité. Cette lunette de vue trafiquée, elle faisait fureur à l'époque sur les boulevards. Là, par exemple, j'ai l'air de regarder en face, j'ai l'air de vous regarder. Je ne vous vois pas du tout, je vois vraiment sur le côté là, très précisément, tous les détails. Donc personne ne sait que je regarde la jeune beauté qui est dans la loge d'à côté. Je vois qu'elle sort avec le duc Intel. Je repère, je peux regarder vraiment des détails. C'est des objets qu'il faut dater de la fin du 18e siècle, tout début du 19e, mais qui sont vraiment liés au théâtre, au spectacle, à l'opéra, au concert. À l'esprit des boulevards. Voilà, à l'esprit des boulevards, où tout le monde se lorgnait, se regardait. C'est le lieu où on a vu par excellence. Ainsi va la vie sur les grands boulevards. Une marque de fabrique indémodable, même quand ils subissent de profonds bouleversements en 1862. Ce sont les grands travaux initiés par le baron Haussmann. Les travaux pharaoniques qui transfigurent les lieux de façon spectaculaire. On lui doit la place de la République, comme on peut la voir aujourd'hui. Un peu plus loin, il façonne un autre carrefour qui va révolutionner les grands boulevards. C'est la place de l'opéra. Entre luxe, affaires et divertissement, le quartier s'articule aujourd'hui autour de sa pièce maîtresse, l'opéra Garnier. C'est Napoléon III en personne qui a pensé ce projet. Il veut offrir un nouveau visage à Paris, au cœur des grands boulevards. Sa cible, la clientèle d'affaires étrangères. Pour la satisfaire, il crée le Grand Hôtel et son restaurant, le Café de la Paix. C'est l'heure de la mise en place pour le service de midi. 150 convives sont attendus. Le Café de la Paix affiche complet, chaque jour, comme au XIXe siècle. À l'époque, on y trouvait des écrivains, des artistes et des hommes d'affaires, dont une majorité d'étrangers, logés bien sûr au Grand Hôtel. Cette gigantesque verrière abrite aujourd'hui un jardin d'hiver. Au départ, c'était la cour de l'hôtel. Passage obligé pour accéder aux 800 chambres de l'établissement. C'est une révolution. Il n'y a pas un seul hôtel en Europe qui ait cette taille, qui ait ce confort des ascenseurs qui montent et qui descendent. Puisqu'à l'époque, les ascenseurs étaient faits pour monter, mais on descendait à pied. Pour la première fois dans un hôtel en Europe, on va pouvoir descendre en ascenseur. Mais ce qui marque surtout au Grand Hôtel, c'est le luxe offert aux voyageurs. À l'image de sa salle à manger, elle servait également de salle de balle. C'est une salle qui est unique de par son décor, de par sa forme, en fer à cheval, et qui est aussi unique dans sa conception puisqu'elle repose sur une structure métallique du style Eiffel qui a permis d'accrocher tous ces éléments de décor. Et les murs qui semblent aujourd'hui épais ne sont en fait que des murs d'une trentaine de centimètres d'épaisseur. Et cette salle, elle a échappé à un triste sort puisqu'en 1970, elle a failli être transformée en parking puisque nous avions besoin de parking. Et heureusement, André Malraux, ministre de la Culture de l'époque, a décidé de l'inscrire à l'inventaire des bâtiments historiques ce qui fait qu'elle est protégée aujourd'hui. Plus de 2200 mètres carrés au sol, 8 kilomètres de couloirs au cœur de Paris. Les dimensions du Grand Hôtel donnent le tournis. Derrière cette porte, la suite impériale réservée aux visiteurs les plus illustres. Un décor second empire que Napoléon III lui-même n'aurait pas renié. Cette suite sert à héberger des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des hommes d'affaires importants. On est là tout à fait dans ce que l'empereur voulait, avait en tête. C'est-à-dire qu'on a une suite des espaces de réception où des gens sont mis en contact. C'est une suite qui a beaucoup d'élégance, qui est prestigieuse mais qui reste une suite, si j'ose dire, simple dans sa fonction et dans sa décoration. Et puis, on bénéficie d'une vue exceptionnelle qui est quand même quelque chose tout à fait unique. L'opéra à portée de la main, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Avec le Grand Hôtel en figure de proue, les grands boulevards connaissent une nouvelle période faste. Illustration avec cet immeuble imposant, c'est l'ancien comptoir national d'escompte de Paris, l'une des nombreuses banques privées créées à l'époque. Au départ, son positionnement en retrait des boulevards était un sérieux handicap. Ayant acquis cette parcelle-là, on ne pouvait pas déplacer l'immeuble sur les boulevards. Ce qu'on a fait très intelligemment, c'est qu'on a déplacé l'entrée magnifique de cet immeuble dans l'axe de la rue Rougemont de façon à ce que, passant sur le boulevard, on ne pouvait pas rater l'immeuble. D'ailleurs, l'aspect monumental de l'entrée de l'immeuble, c'est une accroche tout de suite du regard. Sur la façade du bâtiment, une allégorie de la sagesse. Ironie de l'histoire, les lieux accueillent aujourd'hui des salles de marché. 1600 salariés, jouissant d'un cadre de travail exceptionnel. Le bâtiment a bénéficié d'une restauration minutieuse, à l'image de son hall d'accueil, le cœur de son activité au XIXe siècle. Une cathédrale de la finance. Les clients arrivaient ici, et ils attendaient. Ils attendaient pour accéder aux différents services, aux guichets, effectivement, ou descendre de la salle des coffres pour récupérer... C'est une tradition de l'architecture bancaire de l'époque. Toutes les banques ont eu la même approche, je dirais, vis-à-vis des clients, avec des halls qui paraissent aujourd'hui gigantesques compte tenu de l'activité qu'on a en agence, mais des halls gigantesques que ça ne l'est pas perdue, où les informations circulent, ça parle. On retrouve cette île de l'architecture bancaire dans le Moyen-Orient. Autre splendeur, l'escalier d'honneur d'inspiration byzantine. L'objectif était clair, impressionner le visiteur pour asseoir la puissance de la banque. La puissance avec ses colonnes majestueuses qui sont en granit d'une seule pièce et puis le faste de ces dorures, de ce coupole doré qui ont ici une grande particularité d'avoir un oculus au centre avec des incrustations en cristal de Baccarat. Pour construire ce palais, l'architecte a eu recours aux plus grands artistes du moment. Fakina, le prince italien de la mosaïque. Dans le hall principal, à 17 mètres de hauteur, ce chef-d'œuvre est signé Édouard Dindron. Une verrière de 500 mètres carrés de surface, impressionnante, vue du sol. Mais la vraie prouesse se trouve de l'autre côté du décor. La technologie utilisée laisse pantois encore aujourd'hui. La verrière est juste posée au portour de ce volume, donc sur une corniche. Elle n'est pas scellée. Elle est complètement suspendue et tenue par cette forêt de tiges métalliques qui sont accrochées aux poutres de la structure de la couverture. Retour sur les grands boulevards. La nuit est tombée, mais pas l'activité. Et ce n'est pas ici que vous trouverez la tranquillité. Record de l'établissement, 1900 couverts en une journée. Bonsoir, bienvenue chez Chartier. Un décor délicieusement vieillot. Des garçons de café en habit, comme seul Paris s'est en offrie. Bonsoir, bienvenue, je vous en prie. Je viens deux pour moi. Depuis plus d'un siècle, on cultive ici un style bien à part. un foie gras. La prise de commande, par exemple, de la case, et tant pis pour les puristes. Et un fromage blanc de campagne. D'accord. Christian, pourquoi vous n'êtes sur la nappe ? Parce que c'est le principe de la maison. C'est comme ça. Je vais partir en cuisine chercher les entrées. Je fais marcher les viandes. Et puis bon, ça se fait très bien quoi. Mais pourquoi sur la nappe ? Pourquoi pas sur un bloc ? Sur un bloc ? Ah, c'est parce que c'est Chartier. Bonsoir. Autre particularité de l'établissement. Attention à vous. La convivialité. Pardon, excusez-moi, je vous installe des voisins. Je vous en prie, madame, s'il vous plaît. Voilà, et monsieur, si vous voulez bien, you can put your back. Ne soyez pas surpris. Ici, vous partagez forcément votre table. Vous connaissez ? Non, pas du tout. Vous connaissez ces gens ? Non, on va se connaître, vous inquiétez pas. On va se connaître, vous inquiétez pas. On a toute la soirée pour se connaître. Ici, les gens viennent, on vous place comme ça et vous faites connaissance. Et voilà, j'ai connu ma fiancée, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Je l'ai connue ici et on est encore là depuis 30 ans, c'est rare. et 3-4 fois par an, on vient là. C'est là que ça se passe. À Paris, c'est là que ça se passe. Vous savez, à la base de cette création de cet établissement, c'est une cantine populaire pour ouvriers. Donc tout simplement, les gens, ils venaient déjeuner rapidement, un bon repas, chaud, et puis retournaient travailler ensuite. C'est resté comme ça et ça a traversé les âges. Chartier était ce qu'on appelait un bouillon. Ces petits tiroirs étaient loués par les clients les plus fidèles, la plupart des ouvriers. Ils y déposaient leurs serviettes de table, l'établissement les lavait. Aujourd'hui, on vient de partout pour découvrir cette ambiance d'un autre temps, bon marché. Cette convivialité, c'est très très rare. Nous, chez nous, on va ça dans les foyers expositions. On est obligés de tous être ensemble pour déjeuner ou dîner, mais c'est vrai que c'est très original. Et la dernière fois qu'on est venu ici, on a vu qu'il y avait une file d'attente phénoménale pour venir dîner là. Donc là, on est là en semaine, on a la possibilité de venir, on le fait, mais on voulait venir de toute façon. Merci, monsieur. Bonsoir. À l'image de chez Chartier, les grands boulevards renferment encore de vraies curiosités, parfois bien cachées. C'est le cas du showroom de la créatrice, Anne-Valérie H. Ça, je trouve ça avec ce haut et si on rase, tu veux tourner pour qu'on voit ? Elle a eu un véritable coup de foudre pour l'endroit. Autour d'elle, le décor est médiéval. Au centre de la pièce, une cheminée monumentale en marbre, entièrement sculptée. Sur la mezzanine, le stuc prend le relais. De drôles de personnages côtoient des animaux dans une ambiance surréaliste. Le Moyen-Âge, au cœur du XIXe siècle, une folie construite par un certain Jean-Nicolas Marguerite. Quand vous avez découvert pour la première fois ce lieu, vous avez pensé à quoi ? J'ai pensé que c'était magique. Je me suis dit c'était au-delà de ce que je recherchais. Je cherchais tout l'opposé. Et c'est une fois dedans où j'ai vu, j'ai dit je m'arrête là. Jean-Nicolas Marguerite était un restaurateur. Cette pièce gothique qui n'a pratiquement pas changé depuis un siècle était la salle de balle de son établissement. Le Marguerite, c'est toute une époque. C'est le restaurant à la mode. A l'époque où les grands boulevards représentaient un peu les Champs-Elysées d'aujourd'hui. Moi, quand je suis rentrée dans ce restaurant pour la première fois, je me suis dit oh là là, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et puis, je suis tellement heureuse qu'il existe encore des décors et des endroits comme ça dans Paris qu'on peut découvrir. Changement d'ambiance avec le cinéma avec le cinéma, le Rex. Sa façade art déco a toujours détonné. Ses écrans géants, dernière trouvaille en date, en rajoutent encore. Le Rex a souvent créé l'événement sur les boulevards. Comme en 1963. Pour l'avant-première de Cléopâtre, tous les invités sont arrivés en métro. Aucun passe-droit, y compris pour le prince Régnier et la princesse de Monaco, Grasse Kelly. Il faut dire que le Rex invite à la démesure. C'est une salle atmosphérique, le concept est américain, le décor lui se veut méditerranéen. Avec ses 2800 places, le Rex se fait figure de paquebot, même si à sa création en 1932, la concurrence est rude. Vous aviez un grand concurrent à l'époque, un place cliché, vous aviez le Gaumont Palace qui faisait 6000 places. Je vous rappelle qu'elle était la plus grande salle de cinéma au monde, c'était affiché dessus. Vous aviez sur les grands boulevards une centaine de salles de cinéma. Je vous rappelle qu'en 1932, il n'y a pas de la télévision. Donc on vient nombreux, en famille, entre amis, ce n'est pas cher d'aller au cinéma. J'y tiens, au départ, le cinéma est un art populaire. Donc on vient nombreux, en famille, entre amis, au cinéma. D'accord ? Donc on n'est pas la plus grande salle d'Europe à l'époque. On l'est devenue au fur et à mesure des années, puisque les autres ont été détruites ou divisées. Ce qui n'est pas le cas du Grand Rex. Autre institution sur les boulevards est depuis plus d'un siècle, le musée Grévin. Dans son salon d'honneur, le temps semble suspendu. C'est là que nous attend le président de l'Académie Grévin. Le journaliste et homme de lettres Bernard Pivot. À sa manière, il perpétue l'idée d'Arthur Meyer, le créateur du musée en 1880. À l'époque, il n'y a pas de télévision, la photographie n'est quand même pas répandue comme elle l'est aujourd'hui. Donc c'était presque de se dire, voilà, on va vous informer du physique de ces gens célèbres que vous ne connaissez peut-être pas. Au fond, Arthur Meyer, il a inventé, mais avec un siècle d'avance, un mot qui a aujourd'hui à leur fait fureur, c'est le mot people. Arthur Meyer était un people et donc il a eu une idée people. Depuis, d'autres people ont investi les lieux. Grévin, c'est 300 personnages en cire avec parfois de belles rencontres. Ça, c'est intéressant parce que, à mon avis, Jean-Paul Gauthier n'a pas connu la calasse, mais ça, ce sont des rencontres imprévues. Au fond, qu'est-ce que c'est, Grévin ? C'est une sorte de panthéon international, mais à la différence du vrai panthéon à Paris, c'est un panthéon festif, c'est un panthéon souriant, c'est un panthéon humoristique. Deux étages plus hauts, bienvenue dans les coulisses du musée. L'atelier de Bérangère Prost. Pour elle, la journée est importante à la rendez-vous avec son modèle. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Ça va ? Ça va, bonjour. C'est Bérangère ? Ça va ? Oui. C'est Bérangère. Instant crucial. Julien Clerc découvre sa statue pour la première fois. Je fais ça un peu long, non ? On n'a pas fait trop court parce qu'on attendait de vous voir. Je pense que c'est trop épais. Trop épais. On a besoin de plaquer un peu sur les côtés. Cinq mois que Bérangère avance par petites touches et cette réunion de travail ne sera pas la dernière. Qu'est-ce que vous faites des teintes, là ? Oui, je fais une teinte. D'accord. Ce sont mes palettes de travail pour arriver à ça. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez, beaucoup de mélanges, beaucoup d'essais. On part en arrière, on avance, on réajuste. Il y a toutes ces couleurs-là dans le teint de Julien Clerc. Dans ce que vous voyez, là, il y a tout ça. Voilà. D'accord. Très bien. Vous êtes surpris qu'on fasse attention à autant de détails ? Ben non, je ne suis pas surpris du tout. Mais enfin, c'est vrai qu'on ne pense pas que ça va se passer comme ça quand on en arrive aux dents, aux cheveux et tout. et les pupilles, les couleurs des yeux, c'est incroyable. Tout le choix qu'ils ont et tout, c'est rigolo. Voilà. Ah, super. D'une idole à l'autre. Retour en 1962 pour finir la promenade sur les boulevards. En action, ce jour-là, Johnny Hallyday, au meilleur de sa forme. Il foule pour la deuxième fois la scène de l'Olympia. La salle est dirigée par cet homme, Bruno Cocatrix. Un amoureux du musical, révélateur de talent. Il étonne aussi par sa programmation, éclectique. C'est ce savoir-faire doublé d'audace qui assurera la renommée de l'Olympia à travers le monde entier. Pour moi, les grandes émotions, elles se produisaient lorsque le jour de première, avec Bruno, nous étions derrière le rideau rouge et que l'on écoutait la clameur du public ou la non-clameur d'ailleurs parce qu'il y avait des spectacles qui ne marchaient pas et on sentait vraiment qu'on était en train de se ramasser. Tandis que quand une vedette explosait, derrière le rideau, vous sentiez que ça y était. On avait une nouvelle vedette de la chanson. Menacé de destruction, l'Olympia est sauvée in extremis en 1997, modernisée côté scène mais refaite à l'identique côté salle. L'Olympia avait été inaugurée par Gilbert Bécaud en 1954. 43 ans plus tard, M. 100 000 volts retrouve sa salle fétiche pour sa réouverture. Une fidélité rare, Gilbert Bécaud détient encore aujourd'hui le record de présence à l'Olympia. On chante facilement sans micro ici. C'est une belle salle, c'est une bonne salle, c'est une bonne scène. Vous savez, ils sont rares les théâtres en Europe, ne parlons que de l'Europe, qui aient cette qualité d'âme qu'à l'Olympia. L'Olympia et ses célèbres lettres rouges n'ont pas fini de briller, comme un repère sur les grands boulevards, au même titre que l'opéra et les théâtres aux alentours. Un mélange des genres qui continue de faire la renommée des lieux. Sur les grands boulevards, l'esprit de fête a traversé les siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada